Hey there, welcome to this video, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo 5 clés pour ne plus jamais passer par la case Pôle emploi grâce à l'anglais c'est le thème de cette vidéo, alors viens avec moi, écoute bien si tu veux mettre Pôle emploi au chômage avant que je t'en parle tu peux t'abonner à cette chaîne Youtube, tu cliques ici, là normalement si tu es sur PC, il y a un bouton un peu plus bas, si tu es sur mobile, clique, tu mets la cloche comme ça tu as toutes les alertes pour recevoir les vidéos qui sont mises à jour et ensuite si tu veux parler anglais, reprendre l'anglais quel que soit ton niveau, je t'invite à télécharger ton guide vidéo complet et gratuit je peux remettre à l'anglais, c'est un peu plus bas dans la description, tu cliques, tu mets ton email je t'envoie tout ça gratuitement, tu peux progresser dès aujourd'hui et régulièrement et voilà, c'est tout pour toi, si tu veux enfin parler anglais I'm Derek, I'm your online English teacher and I'm Scottish, salut je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais alors voilà, mettre Pôle emploi au chômage grâce à l'anglais, est-ce que c'est réellement possible ? la réponse elle est oui, oui pourquoi ? Parce que j'ai réussi et je l'ai vécu j'ai 29 ans, j'ai eu mon premier CDI grâce à l'anglais alors que je n'avais que 19 ans et j'étais encore étudiant j'ai été guide touristique, ils cherchaient des guides qui parlaient des deux langues et c'était mon cas et donc j'ai eu ce job alors que j'avais 19 ans ensuite, j'ai eu, alors que j'étais encore étudiant, j'ai eu un autre métier où j'étais formateur bilingue dans une entreprise qui s'appelle Berlitz et j'ai donné des cours un peu partout en France à tout type de personnes, entrepreneurs et employés, cadres en anglais grâce à l'anglais, je ne suis jamais passé par la case Pôle emploi en fait grâce à l'anglais aujourd'hui, à l'âge de 29 ans, j'ai eu 6 métiers en rapport avec l'anglais j'ai eu des situations très stables en CDI, j'ai eu des situations un peu plus freestyle en stage ou alors tout simplement en CDD j'ai pu, grâce à l'anglais, travailler sur 3 continents 3 continents, j'ai pu travailler grâce à cette langue anglaise magnifique et oui, c'est possible de ne plus jamais passer par la case Pôle emploi et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire comment faire si tu ne veux plus jamais passer par la case Pôle emploi parce que c'est clair et net, si tu veux évoluer dans ta carrière professionnelle si tu veux voyager sereinement et avoir du contact social dans le monde tu dois parler anglais, c'est une nécessité, obligation c'est sûr, dans le domaine de la médecine, de l'industrie, dans le domaine de l'économie dans le domaine informatique, dans le domaine écologique si tu veux percer, si tu veux être aux grandes nouvelles de ce qui se passe tu dois parler anglais, c'est une certitude maintenant on va voir comment faire, premièrement get training il faut que tu te formes, tu dois te former c'est une obligation, ceux qui ne se forment pas ne réussissent pas à progresser en anglais c'est impossible, tu dois te former et c'est pour ça que tu suis cette chaîne YouTube parce que je propose des formations d'ailleurs, tu peux aussi cliquer en dessous tu auras accès à ma conférence gratuite cette conférence, elle est gratuite et elle te permet de tenir une conversation simple en anglais c'est une formation qui a aidé des dizaines et des dizaines et des dizaines de francophones à enfin parler la langue anglaise et donc il faut que tu te formes deux manières de se former, la première il faut que tu aies une formation on va dire académique, que ton niveau soit reconnu avec le TOEIC, le TOEFL, avec le Cambridge que en fait ton niveau soit certifié et ça il faut qu'aux yeux des employeurs il faut que tu dises voilà j'ai ce niveau là en anglais aujourd'hui mais c'est pas suffisant puisque ces certifications là ne te permettent pas de parler l'anglais elles ne te permettent pas de le parler et donc il faut que tu aies une formation on va dire professionnelle à côté c'est-à-dire que tu es en interaction avec un natif il y a des entreprises qui proposent ça pour plusieurs milliers d'euros à la semaine je sais, j'y viens et il y a moi qui propose ça pour beaucoup beaucoup moins et donc rapproche-toi de moi si jamais tu veux avoir ces formations professionnelles donc il faut que tu te formes pour ne plus passer par la case pour l'emploi Deuxièmement, ensuite il faut WILL WILL c'est la volonté il faut que tu aies la volonté de te former c'est rien que quelqu'un te dise va te former si tu ne veux pas te former tu dois avoir la volonté de te former et là j'entends peut-être cette petite voix qui te dit ouais mais toi direct c'est pas pareil tu es né dans les deux langues tu as été bilingue de la naissance t'as eu cette chance là que je n'ai pas et c'est pas pareil pour moi je ne pourrais pas être comme toi les personnes qui se disent ça c'est à la fois vrai et à la fois c'est entièrement faux pourquoi je dis ça ? parce qu'il y a un livre qui s'appelle la magie de voir grand qu'il faut absolument que tu lises ce livre il dit quoi dans les premiers chapitres ? il dit que chaque être humain est atteint de trois maladies la première c'est l'excusite la deuxième c'est la détaillite et la troisième c'est la remise à plus tard alors que l'excusite c'est en fait on trouve dans chaque opportunité on y trouve en fait une excuse et une manière de ne pas agir ça c'est l'excusite ouais mais toi direct c'est pas pareil oui c'est pas pareil mais c'est une excuse parce qu'aujourd'hui je te propose en fait de réussir je te propose un entraînement une formation de qualité et si tu ne la prends pas ce n'est plus mon problème mais c'est ton problème donc l'excusite le deuxième c'est la détaillite un tout petit détail là qui vient prendre une montagne en fait elle nous bloque parce que c'est à cause d'un petit détail qu'on ne passe pas à l'action et ça c'est une maladie grave le troisième maladie j'ai dit c'est la remise à plus tard et en fait on dit ouais un jour j'apprendrai l'anglais et un jour ouais mais un jour on va se faire virer de son boulot et parce que des plus jeunes ont la langue anglaise et si tu ne l'as pas ce sera trop tard donc la remise à plus tard elle est grave d'où inscris-toi vite pour cette conférence en ligne maintenant c'est là que ça se passe et donc il faut avoir la volonté régularité régularité c'est un mot quasi transparent la régularité oui personne n'apprend l'anglais en apprenant l'anglais 5 mois s'arrêter 5 mois réapprendre 5 mois s'arrêter 5 mois si tu apprends l'anglais aujourd'hui tu es condamné à apprendre l'anglais tous les jours c'est ça qui est bon parce qu'après c'est bien naturel il faut être régulier travel and trips il faut que tu voyages voyages partout dans le monde travel and trips c'est une certitude au bout d'un moment tu vas apprendre l'anglais tu vas passer des paliers en voyageant et c'est sûr que ça pour l'emploi il n'aime pas il n'aime pas quand tu voyages il faut que tu voyages parce que tu vas apprendre plus naturellement mais le voyage ne se substitue pas à une formation professionnelle et certifiante certificative pour être sûr que ton niveau soit connu et que les gens sachent légalement où est-ce que tu en es donc oui voyage il faut que tu voyages dernièrement take action tu dois prendre des actions tu dois passer à l'action prendre des mesures quotidiennes hebdomadaires mensuelles pour enfin te mettre à l'anglais c'est une certitude passe à l'action passe à l'action dès aujourd'hui inscris-toi à la formation elle est gratuite elle te permet de tenir une conversation simple en anglais elle te permet d'améliorer ton vocabulaire elle te permet enfin de parler anglais tous les jours où que tu sois pour une poignée d'euros et de pratiquer tous les jours c'est ce qu'il faut donc passe à l'action si tu veux mettre Pôle emploi au chômage grâce à l'anglais c'est sûr voilà un début de feuille de route et bien sûr abonne-toi à cette chaîne YouTube pour enfin prendre ton destin en main ta vie en main et faire comme moi ne jamais être passé par la classe Pôle emploi j'ai 29 ans et je peux te certifier que je ne passerai jamais parce que j'ai l'anglais et c'est ça qui est bon dans un monde du travail de plus en plus relatif yes parle anglais à toi que tu veux l'issue bye bye Sous-titrage ST' 501